Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va mettre à l'honneur le mal aimé Sukhoi 25T. Le Sukhoi 25T c'est un chasseur bombardier, étudié dans les années 70, mis en service dans les années 80, biréacteur, qui a des capacités sol, qui sont assez démentes, aussi démentes que méconnues. Alors dans DCS c'est un appareil qui est particulièrement boudé parce que c'est un appareil qui est de base inclus dans DCS gratuitement et c'est un appareil qui est non cliquable au niveau de son cockpit. Alors on le verra par la suite, il ne s'est pas gênant en soi, loin de là. C'est un appareil qui est souvent comparé au A10 et pour cause c'est le concurrent direct, c'est le pendant russe du A10 avec des nuances techniques différentes. On va faire un petit tour de cet appareil. Voilà. Alors ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir là dessous qui saute aux yeux, c'est sa gunneuse, son canon. C'est un appareil équipé d'un double canon de 30 mm avec un stock de munitions, je ne sais plus exactement, 250, 500 munitions en tout cas de ce style-là. Donc c'est très bien et très efficace. C'est une grosse puissance de feu. Alors on compare toujours au A10, mais le A10 sur le terrain du Strike Gun, il est complètement hors catégorie. Avec sa grosse gunneuse de 6000 coups minutes en canon de 30, il est absolument hors concours en catégorie. Dans la catégorie des chasseurs bombardiers, des avions d'attaque au sol, avec deux fûts de 30 mm, cet appareil s'en sort plus que bien. La précision est bonne, la puissance de feu est démente. On peut voir à l'avant une petite vitre avec un genre de caméra, de phare. Donc c'est une caméra, c'est comme un pote de désignation, qui est inclus directement dans le nez de l'appareil, qui est relié à une télévision à l'intérieur du cockpit, et qui permet, avec les deux niveaux de zoom, de chercher les cibles, les traquer et les prendre en acquisition. Alors on regrettera qu'il n'y ait pas de FLIR intégré déjà de base, et que le niveau de zoom, ce soit que deux niveaux de zoom différents. Ensuite, on peut voir les points d'emport. Alors c'est un appareil qui a 11 points d'emport, en comptant le ventral, mais la plupart du temps, on va avoir tous, moi compris, la tendance à trop le charger. C'est un appareil qui va avoir une tendance à dégrader très vite quand il est chargé, et avoir beaucoup de points d'emport. Et donc du coup, étant donné qu'on voit tous beaucoup de points d'emport, on emporte beaucoup de munitions. Donc les performances en vol vont être d'autant plus dégradées qu'il est sensible. On peut voir aussi, au niveau de son train d'atterrissage, qu'il a des grosses grosses roues, et qui paraissent costauds, solides, mais il n'en est rien. C'est un appareil qui va être, tout comme la sensibilité au poids, qui va être très très sensible sur ses trains. Les trains, ils sont assez fragiles. C'est un appareil qui, au roulage, a tendance à rebondir un petit peu, atterrissage, décollage, pareil, à rebondir un petit peu sur ses trains, et qui va exploser ses pneus dès qu'on sera en surcharge, ou en survitesse, ou un petit peu des deux. Donc il va falloir être très vigilant sur les atterrissages, décollages, et bien décomposer les phases. De même que, je disais, par rapport au point d'emport, et le fait de le charger trop, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un comportement beaucoup plus lent, avec beaucoup plus d'inertie, une fois en l'air. Et sur les virages, on ne va pas pouvoir inscrire des virages à 60 degrés très facilement, une fois qu'il sera chargé. Donc il va falloir décomposer, de la même manière, les virages. Au niveau de ces moteurs, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces moteurs ? Deux moteurs sans post-combustion, vu que c'est un avion d'attaque au sol et qu'il n'en a techniquement pas besoin. Contrairement à A-10, il possède une bonne vitesse. On peut, si on n'est pas trop chargé, facilement voler à 750 kmh, sans trop de problèmes. Et quand il est chargé beaucoup, on arrivera à voler dans les 500, 450, 500, 550 kmh. C'est un appareil russe. Qui dit appareil russe, dit grosse fumée noire derrière. Donc au niveau discrétion de ces moteurs, ce n'est pas ça. Et qui dit également appareil russe, dit consommation élevée. Donc c'est un appareil qui embarque presque 4 tonnes de coco de base. Mais si on ne surveille pas le régime moteur de cet appareil, il va avoir tendance à les engloutir de manière assez rapide, sans pour autant que les performances soient exceptionnelles. Au bout des ailes, on va trouver les aérofreins. Qui se déplient, qui ont une cinématique assez particulière. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Sur le plan arrière, on va voir une dérive. Elle ne le fait pas en... Je ne suis pas allumé, donc elle ne le fait pas comme je voudrais. On a une dérive avec un rudder qui est en deux parties. Et le truc à noter, le petit détail à noter, c'est que quand on va mettre du pied d'un côté, la dérive va aller dans son sens, et la portion supérieure de la dérive va aller de l'autre côté. Je pense que c'est pour éviter certains phénomènes quand on met trop de pied. Donc il est équipé d'un parachute de freinage de base, et de chaffes et de flair. Donc maintenant, on va se rendre à l'intérieur de l'appareil, faire un petit tour du cockpit, et ensuite, on regardera un petit peu l'armement. Alors, donc là, on a la vitre du HUD. Là, on va avoir, à cet endroit, on va avoir la télé qui va nous servir pour les différentes désignations. Le cadran vertical, marqué TENX, ça va être notre jauge à carburant, en tonnes, avec un détotaliseur qui est juste en dessous, marqué TOTAL, la partie marquée TOTAL. Si je me cogne dans le bureau, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, les deux cadrans avec les cercles verts et rouges, ça va être la température des échappements. Au-dessus, on va avoir le régime moteur, à la durée de 0 à 110%. Juste à côté, notre vitesse ascensionnelle. Le boîtier carré... Alors, petit aparté, je vais mettre la batterie en route. Ça va être plus simple. Non. Si ça veut bien, voilà. Est-ce que le moteur démarre ? Non, j'ai démarré le moteur, c'est parce que je vous ai dit que vous. Voilà, je vais rééteindre ça. Donc, je disais donc... Le cadran qu'on va voir, le gros cadran horizontal, ça va être nos points d'emport, nos différents points d'emport. La ligne supérieure, ça va être les points d'emport sur lesquels des armes sont montées. Et la ligne inférieure, ça va être les pylônes sélectionnés pour la remont. Ensuite, on va avoir un horizon artificiel, un HSI. Alors, le HSI, en haut à gauche, va me marquer la distance du waypoint, en haut à droite, le K du waypoint. Et quand on est en mode atterrissage, on aura la piste synthétique qui s'affichera au milieu de ce cadran. Au niveau de ce cadran, du cadran supérieur, où il y a la double graduation A, O et G, donc à droite, 1 Gm. Pas besoin de trop expliquer ce que c'est qu'un Gm. Et à gauche, super important, angle of attack, AWA, l'angle d'attaque des ailes. Alors ça, c'est un paramètre qui est à surveiller, d'autant plus que c'est un appareil qui n'a pas de commande de vol électrique. Donc, grosso modo, on peut aller jusqu'à 15 degrés d'angle d'attaque. On peut forcer un petit peu plus dans la zone jaune, mais au-delà des 20 degrés d'angle d'attaque, l'appareil, il va se retrouver en décrochage. En dessous de ce cadran, on va trouver notre vitesse, avec un macmètre en jaune à l'intérieur. Voilà. En dessous, un radar altimétrique et notre altimètre. Plus à gauche du radar altimétrique, on va trouver les modes de conduite d'autopilote. En dessous, les témoins de train. À gauche, la manette de train. Là où il va y avoir de l'animation, voilà, les petits loquets. Ça, ça va être des modes de conduite de tir, à savoir si on lâche une ou plusieurs roquettes, une ou plusieurs bombes. Ça va être avec ce truc-là. Il y a une commande à affecter là-dessus. Ensuite, au niveau du reste des commandes, la manette des gaz, rien de particulier là-dessus. La commande des flaps. La commande des flaps. À noter que dans les flaps, dans les menus, on va trouver une position haute, une position basse. Et une autre position qui n'est pas appelée d'une manière très claire, qui va correspondre à la position intermédiaire, la position décollage. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, alors ça, le petit cadran avec du orange et du vert qui est devant, qui est l'huile, ça va être le RWR. Donc, le boîtier qui va nous donner l'information si on est loqué par un autre radar, si on est shoot par un autre radar. Et donc, je vais expliquer très brièvement comment ça se lit. Parce qu'autant le boîtier type américain est évident et facile à lire, autant celui-là, si on n'explique pas, ce sera plus compliqué. Alors, sur le cercle extérieur, on va voir une petite bille orange fixe avec un numéro à l'intérieur et une petite bille verte juste à côté. Donc, la grosse bille orange, elle correspond à la position, le cap de la menace principale. La bille verte sera la menace ou les menaces secondaires. Globalement, sur ce boîtier, ça va être ça. Orange, la menace principale, vert, les menaces secondaires. Alors, ce qu'on appelle menace principale, c'est la plus grosse menace pour l'appareil. Donc là, on peut voir que la menace principale vient de notre gauche. Dans ce point-là. On revient sur le boîtier. Tout au centre, on voit un avion de dessiné avec deux demi-ronds marqués H et marqués L. Alors, le miro supérieur, ça va être pour dire si le contact, si la menace principale vient au-dessus de nous. La demi-sphère inférieure, ça va être si la menace vient au-dessous de nous. Là, on est au sol, tout s'allume. On va considérer que c'est pété. Ensuite, on va voir des tirées en forme de cercle tout autour. Ces tirées, ça correspond à la distance approximative de la menace principale. Et le petit point en dessous, non, ça va être les directions de menace. En dessous, tout en dessous, il y a une ligne horizontale avec des tirées orange et un petit point vert dessous ou deux petits points vert, enfin une petite marque verte qui, en VR, je le rappelle, je suis en VR, ne se voit pas d'une manière très limpide. Ça, ça va correspondre au type de menace détecté par le VR. Donc voilà pour le tour un petit peu d'horizon de ce cockpit. Il n'y a pas grand-chose à noter. Il n'y a pas grand-chose à noter sur ce cockpit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer en revue l'armement. On va expliquer un petit peu cet appareil et son armement. Et juste avant, je vais lancer le réarmement de façon à pouvoir équiper l'appareil et que ce soit transparent pendant le réarmement. Donc là, des caches 58. Donc, le point d'emport 6 sert à monter des pods. Dans notre cas, je vais vous expliquer après. On va monter le Phantasmagoria. On va mettre des caches 58. On va mettre des Vickers. On va mettre... réservoir. On ne va pas mettre de réservoir. On va essayer de monter pour les pods roquettes. Est-ce que j'en ai besoin ? Non. On va monter de l'ARBK 250. Donc, je vais expliquer après ce à quoi correspondent chaque munition. Est-ce que je vais monter la bonne ? Je ne suis pas sûr. C'est ça. Sur les pylônes de bouts d'aile, on va monter des missiles RR. Voilà. Il me fait ça pendant ce temps-là et ce sera parfait. Voilà. Temps masqué. Alors, on va agrandir cette fenêtre pour expliquer un petit peu les planchettes qu'on peut voir à l'écran qui ne sont pas incluses d'origine. Quelque chose que j'ai rajouté. Alors. Alors, ces planchettes, elles sont issues du DCS Reference Guide. C'est un guide PDF et planchette édité par Godwolf et qui est disponible sur DCS User File, sur le site de DCS. Donc, il fait ses planchettes, il est mis à jour régulièrement. Et dans l'archive, le zip qu'on télécharge sur DCS User File, on va pouvoir télécharger un zip. Et dans ce zip, il y aura le PDF et les planchettes pour tous les appareils. Donc, c'est une bible à avoir absolument. Donc, la première page, on va avoir un résumé globalement de l'appareil. La partie inférieure, les pylônes et ce qu'on a le droit de monter dessus. J'ai fait un petit résumé. Et en haut, quelques informations sur le poids, la vitesse de rotation, etc. Le réarming est complet. Je vais pouvoir lancer la séquence de démarrage moteur. Donc, je fais une petite aparté juste pour lancer la séquence de démarrage moteur et on revient sur l'armement juste après. Donc, le bouton principal de batterie que j'ai mis en route. Et à partir du moment où le bouton principal de batterie est allumé, on peut appuyer sur le bouton de démarrage moteur. Voilà. Comme ça, je le démarre. On ne va pas bouffer toute la batterie. Je vais mettre un peu de lumière dans le cockpit avec la touche. Je vais mettre les lumières de navigation. Je vais mettre mes lumières de taxi. Donc là, on va le laisser gentiment faire sa procédure. Pendant ce temps-là, on revient, nous, sur l'armement. Donc, voilà. En missile RR, alors, on est bien d'accord, ce n'est pas un chasseur. C'est un chasseur bombardier. Ce n'est pas un appareil qui est à l'aise en RR. Peut-être fermer le canopy avec la touche dédiée pour le bruit. Voilà. Donc, on va avoir deux types de missiles qu'on va pouvoir monter sur le Sukhoi 25T, des R-60 et des R-73. Donc, les R-60, c'est des missiles qui sont très efficaces mais à très courte portée et qui sont capables de voir quasiment tout aspect. C'est-à-dire, quand on parle d'aspect, c'est comment la cible se présente devant nous. Si elle se présente de face, donc de côté, donc cold, hot, flanking, si elle se présente en écartement, etc. Donc, les R-60, très efficaces mais portées très limitées. On est vraiment sur l'appareil avant de pouvoir tirer. Le R-73, c'est un Fox 2 également. donc un missile à la tête afrarouge et il aura une portée beaucoup plus grande. Par contre, la portée max annoncée de 16 nautiques, bien évidemment, c'est une portée max théorique et dans les faits, on tirera à bien moins que 16 nautiques. Ensuite, niveau air-sol, les missiles air-sol, ce qu'on va trouver, on va trouver une bonne quantité de missiles air-sol. on va trouver les fameux Vickers. Alors, les missiles Vickers, c'est des missiles qui font clairement le café. On va regarder à droite sous les pylônes. Alors, c'est les missiles qu'on peut voir avec les tubes marrons foncés avec les têtes grises. Donc, on peut en embarquer deux fois huit, d'où l'importance d'en mettre quasiment à chaque fois. Il y a un seul pylône qui peut l'accepter et ces missiles-là vont permettre, avec la télé présente ici, elles vont permettre de regarder, désigner et tirer sur des cibles et en guidant laser. La portée, elle est limitée, mais ça a l'efficacité des mavericks, des missiles mavericks. Ensuite, on va avoir les caches 25. Les caches 25, ça va être, pareil, l'équivalent de mavericks avec une portée pour les caches ML qui n'est pas terrible, terrible, vaut mieux embarquer du Vickers. Et des variantes cage 25, MP, MPU, qui vont être spécialisées dans l'attaque anti-radar. C'est des missiles qu'on va pouvoir uniquement tirer sur des sources radar. Le cage 29, c'est pareil, ça fait un gros maverick qui a une portée qui n'est pas terrible, terrible, qui est très gros et très lourd et qui va permettre de tirer sur des cibles type blindés, très blindés, bunkers et bateaux. Personnellement, les cage 29, je les utilise très peu, de même que les cage 25 ML parce que la portée, elle n'est pas ouf et que du coup, il vaut mieux embarquer deux fois huit Vickers que ces grosses bestioles qui sont très très lourdes. Je précise, le Sukhoi 25T est un appareil extrêmement sensible à la charge, donc il dégrade vraiment ses performances. Donc, ce genre de missile très lourd et très encombrant, si on peut s'en passer, c'est pas plus mal. Ensuite, on va avoir le Cache 58 qui est un missile anti-radar, spécialisé anti-radar, qui est très gros et très lourd et on ne peut en embarquer que deux, qui va permettre d'aller à la chasse au radar. Donc, si je me retourne, c'est le gros missile avec la tête noire qui est ici. Pour le coup, il est gros et encombrant, mais pour le coup, il est vraiment très très efficace. son autonomie maximum est donnée pour 130 nautiques, mais bien évidemment, dans des CS, vous vous doutez bien qu'on n'est pas à 130 nautiques, qu'on sera peut-être plutôt dans les 25-30 nautiques que 130. Je précise que les missiles anti-radiation type KH-25, MP-MPU et KH-58 sont des missiles qui ne sont pas autonomes. Il va leur falloir le pod Phantasmagoria pour pouvoir suivre et s'accrocher sur une source radar. Ensuite, on va avoir les S-25 qui vont être des roquettes guidées laser qui ont une portée dégueulasse et une précision relative. Pareil, elles sont grosses et encombrantes. Il vaut mieux privilégier les viqueurs. Sur la page suivante, on va avoir les roquettes. Pas grand-chose à dire sur les roquettes, si ce n'est que S-24, S-25, c'est des grosses roquettes spécialisées. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à embarquer ces roquettes-là parce qu'elles n'ont pas une portée beaucoup plus grande que des petites roquettes. Elles ne font pas des dégâts oufissimes et il vaut mieux embarquer des plus petites roquettes. Dans la case des roquettes, je vous conseille d'embarquer des roquettes S-5 KO, ou S-8 KO M parce que ce sera efficace contre les blindés et anti-tank. Au niveau des bombes, on va avoir une collection de bombes assez dingues sur le Sukhoi-25T. D'ailleurs, globalement, c'est un des appareils qui a le plus de choix d'armement. C'est ce qui fait sa force et c'est pour ça que ce soit dommage qu'il soit boudé. Alors, on va avoir des bombes lisses qui sont spécialisées dans les attaques de bunkers et de pistes. On va avoir des bombes lisses, les FAB, qui sont l'équivalent des MK-80 pour la version 100 et des MK-82 pour la version 250. Donc là, les versions, ça correspond au poids en kilos. Donc les 100, ce seraient des 250 livres. Les 250, ce seraient des 500 livres. Des 500 livres, exactement. Donc l'équivalent des MK-82. Et on a, ce serait l'équivalent des GPU-16, si je ne dis pas de bêtises. Ce serait des bombes de 500 kg. Nous avons une petite bombe qui est très méconnue mais qui est excellente, la KA-B, la CAB, la CAB 500KR, qui est l'équivalent d'une GPU-12 et qui se traque uniquement sur optique. Donc dans l'écran, on ira chercher une cible, on l'accrochera. Une fois qu'elle sera accrochée, on lâchera la bombe et merci, bisous, au revoir. Les KMGU sont des dispensers, c'est-à-dire que ce gros suppositoire va s'accrocher sous l'aile et va y rester. Quand on arrivera au-dessus d'une zone à bombarder, les trappes vont s'ouvrir et vont disséminer les munitions choisies, donc fragmentation ou anti-tank. Personnellement, je préfère utiliser celles d'en dessous, les RBK, que les KMGU. Les RBK, ça va être des bombes à sous-munitions type CBU, comme les Américains. Alors, on va retrouver plusieurs variantes de ces bombes-là, dont des variantes qui sont plus ou moins efficaces, comme la fragmentation, là, l'a peu d'intérêt. mais ils vont mieux privilégier les versions anti-tank. Donc, à titre personnel, je vous conseille, plutôt qu'embarquer des FAB, des KMGU ou des BTAB, embarquer des RBK 250 PTAB ou alors des RBK 500 PTAB 15, qui seront des munitions qui seront anti-tank. Les SAB, je ne vais pas en parler, c'est de la bombe à illumination, ça n'a que peu d'intérêt. Et on va arriver sur les pods. Alors, au niveau des pods, on va trouver le pod ELINT, qui a son petit nom qui s'appelle Phantasmagoria. Ce pod-là est hyper important, c'est un pod qui va traquer les sources radar, donc les SITSAM, les radars des SITSAM, pour pouvoir les traquer, les accrocher, tirer dessus et les flinguer. Il faut savoir qu'un SITSAM, pour une batterie missile SOL-R, il lui faut un ou plusieurs radars de recherche et de traque. Sans ces radars, les lanceurs ne servent à rien, juste à décorer. Donc la première mission sur une carte, c'est de faire de la mission qu'on appelle SID, qui va consister à chercher les radars et les déglinguer. Ça, ça va être très chiant, ça. Ensuite, nous avons le pod Mercury, qui est un pod d'imagerie, comme la caméra d'origine du Sukhoi 25T, mais à la particularité qu'elle sera infrarouge, elle sera à vision nocturne. Donc toutes les missions de nuit, il faut embarquer le pod Mercury. Ensuite, nous allons voir le pod MPS, qui va se montrer sur les embouts d'elle, qui sera un pod de contre-mesure électronique, de brouillage électronique. Je le montre régulièrement, mais je n'ai jamais réussi à constater une réelle efficacité de ce pod. nous avons également les SPPU, qui sont des pods, qui se montent sur les ailes, qui sont des pods gun. Alors, sur le Sukhoi 25T, je ne m'en sers jamais, parce que le canon du Sukhoi 25T est suffisamment efficace. Et ensuite, on va avoir un pod SPS qui va être des contre-mesures. Je ne m'en sers jamais. les générateurs de fumigènes n'ont pas parlé et les bidons de 800 litres qui peuvent régulièrement être montés parce que le bousin il consomme quand même pas mal. Ensuite, c'est bon, on a fait le tour de ça. Pour le bind des touches de cet appareil, juste 2-3 trucs à dire. Il faut penser à binder la batterie, la batterie principale, la touche de démarrage, la touche d'arrêt. On ne peut recharger cet appareil que canopie ouverte, moteur éteint. Au niveau des flaps, il y a 3 niveaux de flaps mais la dénomination dans les menus n'est pas terrible. Le flaps intermédiaire il n'est pas nommé d'une façon qui nous permette de comprendre que c'est le flap intermédiaire. Et voilà, après le reste on va voir ça en vol. Donc on va se mettre au roulage. Alors là, je vous déconseille de charger l'appareil comme je l'ai fait là. Je l'ai chargé excessivement comme ça pour l'exemple. Au niveau du roulage, c'est un appareil qui est un peu mollasson dans le bas des tours. Donc avant les 70% moteur, il ne va rien se passer. Il est assez mou sur ses trains donc je vous déconseille de rouler trop vite ce qui ferait en sorte de le faire basculer sur ses ailes. Au niveau de la procédure de démarrage moteur, rien de particulier. Il faut juste penser comme je l'ai dit juste avant, mettre la batterie, un peu de lumière si on veut et lancer la séquence. On va profiter du roulage pour expliquer un petit peu la symbologie du HUD. Tout en haut du HUD, on va avoir la boussole avec la petite flèche, le petit triangle central. Ça va être notre boussole. À droite de la boussole, on va avoir ce qui est marqué 0R. Ça va être notre altitude en mètre, R radar. Et quand on sera suffisamment haut et que le radio altimètre sera inefficace, le R s'effacera et on aura l'altitude qui est indiquée sur l'altimètre. À gauche de la boussole, on va trouver la vitesse en km heure avec le petit triangle. Le petit triangle, quand il sera déplacé à droite, ça voudra dire qu'on prend de la vitesse. Quand il se déplacera à gauche, ça voudra dire qu'on perd de la vitesse. Quand il reste central, c'est que notre vitesse reste stable. Là, je suis au roulage et il n'est pas capable de visualiser des vitesses inférieures à 80 km heure. ensuite, on va avoir une ligne verticale avec une flèche marquée 0. Ça, ça va être le pendant de notre tendance à monter ou à descendre. Ça va être le report. On ne l'aura que... Je fais des bêtises, moi. Je vais trop vite. Il a failli tomber sur son aile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, oui, ça va être la flèche, ça va être notre indicateur d'assiette. Savoir si on monte ou si on descend. Le taux de montée ou le taux de descente en mètres par seconde. Il n'est disponible qu'en mode navigation. Donc, au niveau des autres modes de navigation, il y a une touche à binder pour les modes de navigation. Là, on est sur le mode classique. Là, on va être sur le mode ENR ça va être le mode de navigation en waypoint. En bas, le 1.5, ce sera la distance du waypoint. Et le chiffre 0 à droite, ce sera le numéro du waypoint. Il faut penser à binder les touches waypoint supérieur ou waypoint inférieur pour basculer sur les différents waypoints. Si je rappuie sur la touche mode de navigation, on va tomber sur le mode return, qui va être un mode pour revenir sur un aéroport de la carte. En bas, au milieu, toujours la distance, en kilomètres, 19,5 km. Là, c'est un peu faussé, j'imagine, parce que je suis sur l'aéroport. Et à droite, l'identifiant de l'aéroport. Je vais vous montrer une planchette de ma conception, mais ça se trouve sur le net. d'ailleurs, je l'ai publié sur DCS Userfile. Fonction de la carte sur laquelle on se trouve, chaque aéroport va avoir un identifiant numérique qu'on va chercher avec waypoint plus et waypoint moins. On voit si je le bouge. Chaque aéroport va avoir son identifiant. L'aéroport de Shira sur lequel on se trouve, c'est le 19. Donc, c'est bien le 19. Si je rappuie sur les modes de navigation, je vais passer en mode atterrissage, LNDG. Petite précision, petit aparté, par défaut, l'appareil a sa symbologie en russe. Dans le menu principal du jeu, dans les options panneaux spéciales, vous allez pouvoir le basculer en anglais. Et si je rappuie sur mode de navigation, je retombe là-dessus. Petit message aussi concernant comment on décolle et on atterrit avec ses appareils. Alors, l'appareil, ce n'est pas vous qui allez le faire décoller. C'est lui qui va décoller quand il aura la vitesse suffisante. Donc, on va accélérer jusqu'à une certaine vitesse. Pour nous, charger comme on est, ce sera dans les 230, 240. On va tirer sur le manche pas de manière rapide, de manière plutôt douce. On va tirer progressivement sur le manche pour lui lever son nez et on va venir régler un angle d'attaque. Genre là, on va chercher 10-15 degrés. Une fois qu'il va être debout à 10-15 degrés, on va attendre qu'il prenne gentiment sa vitesse et qu'il commence à lever tout seul. Et ce n'est pas à nous, du coup, de tirer comme des brutes sur le manche pour le faire décoller. Parce qu'on va dépasser l'angle d'attaque et on risque de décrocher ou de ne pas gagner de vitesse. Donc là, je freine, je monte ma puissance à fond et je vais partir. Je précise, je suis sur une partie perso, donc toute la partie radio, je l'ai volontairement ignorée. Si vous jouez sur des serveurs, n'hésitez surtout pas à communiquer sur SRS. 180 km heure, 200. Je vais pouvoir commencer à mettre du manche. Voilà. Je mets du manche. Là, je suis quasiment à fond sur le manche. Voilà. Là, je vais venir lui régler son avoir et quand il va être prêt, il va décoller. Je garde les 15 degrés, hop, et voilà, et il décolle. Train rentré. Voilà, on va essayer de ne pas dépasser, voilà. C'est plutôt propre. Voilà. je vais essayer de ne pas trop trop monter pour réussir à prendre suffisamment de vitesse. Je vais rentrer mes volets. donc il va piquer un petit peu du nez. Étant donné que je suis très chargé, je ne vais pas lui demander de me prendre des pentes de montée de mongolien. je vais commencer à l'inscrire dans un virage gauche. Voilà. Pas trop pas trop pentu quand même. Je vais commencer à réduire ma vitesse parce que je rappelle que c'est un appareil qui consomme beaucoup. En basse altitude, tournez autour des 90% moteur dès que vous montez un peu autour des 95%. C'est là où il est le plus efficace et le ratio entre la consommation et la performance. Là, je suis très chargé donc ma vitesse va tourner autour des 450-500. Au niveau du taux de virage, c'est un appareil qui demande à décomposer vachement. Donc, on le met sur l'angle de manière pas brutale et ensuite, on gère de façon à ce qu'il ne perde pas trop d'altitude. quand il est chargé comme là, 45 degrés, c'est bien. Quand on passe sur 60 degrés d'inclinaison, tout de suite, il va tendance à perdre son altitude et sa vitesse. Je rappelle que ce n'est pas un dogfighter, ce n'est pas un chasseur, c'est un chasseur bombardier, un appareil d'attaque au sol. Je vais recaler ma trajectoire. Là, je suis stable en altitude, je vais essayer d'en prendre un petit peu. Donc là, je vais caler mon autopilote et je vais le laisser faire le boulot. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter les différents modes de HUD. Donc, on a vu les modes de navigation. Maintenant, on va voir les modes on va voir les différents modes d'armement sur le HUD. Alors, on va avoir premièrement un mode de visée secours qui se présente comme ça. Alors, ça paraît être une symbologie complètement bizarre mais ça correspond à des graduations sans être un expert. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vous dirai les conneries. Les graduations correspondent à des tailles et des distances d'engagement et des types de munitions. On va vous trouver aussi une symbologie pour le RR. Donc, celle-là, elle s'appelle LNGT. En russe, je ne sais plus comment c'est. Et en bas à droite, on va pouvoir voir 60M. Ça correspond à la sélection de l'armement RR, les R60M. Si j'appuie sur la touche qui permet de changer de munition, on aura accès au R73. Ce sera marqué à R73. au niveau des petits tirets qui s'affichent extérieur à intérieur, ça correspond au pylône. Ensuite, le mode de sélection pour le R-sol avec la distance d'engagement qui va être la barre verticale gauche, ici, qui est libellée de 5 à 0 avec une flèche doublée OIE. c'est la distance d'engagement par rapport au point rond qu'on voit sur le HUD. Le point rond, ça va être l'impact point parce que c'est une visée type CCIP. Donc, on voit le point d'impact théorique qui est symbolisé par le rond avec le point central. Là, le B qui est affiché en bas à droite, c'est parce que les bombes sont sélectionnées. Si j'appuie sur le bouton de changement de munition, on va tomber sur 9A4172, ça va être les viqueurs. Les viqueurs, on voit qu'il n'y a pas d'impact point parce qu'ils se désignent grâce au pod TV. Grâce à la TV ou au pod TV. Si je rappuie encore, je vais tomber sur 58 qui correspond au cache 58. La symbologie s'adapte à la conduite de tir. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par de la mission SID. On va voir les symbologies des différents radars et on va essayer d'en shooter. Si je presse la touche qui permet de démarrer le pod E-Lint Phantasmagoria, le nom de l'écran va changer, ETS, et il va sélectionner automatiquement les missiles qui sont capables de faire de l'anti-radar. Là, on voit 58 pour les caches. Il y a un carré qui est apparu, c'est l'Halidad. Avec les touches d'Halidad, on peut le déplacer. Ça nous permettra d'avoir en acquisition le lock des cibles des radars ennemis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au-dessus des montagnes et on va aller sur la zone de test. J'ai mis quelques cibles qui respawn, qui réapparaissent au bout d'un certain temps, ce qui nous permettra de regarder un petit peu comment se comporte la symbologie et comment on peut engager. au niveau coco, j'ai déjà mangé 600 kg de coco, donc à peu près 1200 livres. Peut-être faire un tour à l'extérieur de l'appareil aussi pour voir un petit peu. On va dézoomer. On voit la belle fumée noire derrière. C'est normal, c'est un appareil russe. C'est ce qu'on appelle l'IFF russe. l'IFF russe, je rappelle, c'est une blague. C'est juste que c'est très facile de savoir si c'est un appareil russe ou pas vu les fumées noires que ça fait dans le ciel. Donc là, je vais essayer de prendre un petit peu d'altitude et un peu d'angle. C'est un appareil qui est complètement multi-rôles. Il est excellent dans beaucoup de types de missions et c'est dommage qu'il soit autant boudé parce qu'il fait vraiment le café. En plus d'être une superbe école de pilotage. Donc là, on va arriver sur notre zone de test. On va arriver sur notre zone en passant dessus, elle devrait se déclencher et on devrait voir apparaître des cibles. de la zone et on devrait faire un peu de la zone de la zone et on devrait en arriver sur notre zone et on devrait La zone s'est activée et on peut voir des espèces de diamants qui sont barrés. Les diamants sont barrés quand ils ne sont pas dans le champ visuel du HUD. Ensuite, je vais me remettre sur une assiette à plat. On peut voir une lettre ou un chiffre sous ces diamants. Ça va correspondre au type de radar que le pod a reconnu. Quand il n'y a pas de lettre ou de chiffre comme celui que je vais prendre là en sélection, on ne pourra pas l'engager. Ça veut dire qu'il sait que c'est un radar ennemi. Enfin, c'est un radar. Il reconnaît un radar ennemi ou allié, peu importe. Mais il n'est pas capable de l'engager, de gérer la conduite de tir. Les touches d'Adidas permettent de déplacer. La touche lock permet de loquer. Là, on va pouvoir prendre un DS. Il va marquer LA pour dire que le tir est autorisé, qu'on est dans la zone de tir. Là, je suis à moins de 10 km. Je vais engager rifle. Et on peut... Voilà. Je vais tirer le deuxième. Voilà. Je vais stabiliser avec l'autopilote. Et on va regarder en vue extérieure ce que ça peut donner. Voilà. Zoomer, dézoomer un petit peu. Donc, comme on peut voir, il est quand même efficace. Par contre, la portée max de ces missiles, qui est théoriquement de 130 nautiques, elle n'est pas respectée dans le jeu. Donc, on voit ce radar-là. La source est identifiée, enfin, est connue. Enfin, la source est identifiée, visible, mais pas reconnue par l'appareil. Donc, je ne pourrais pas l'engager. Pareil, si je regarde en haut à droite de mon HUD, je vois deux losanges barrés. Donc, il m'a trouvé d'autres sources. Voilà. Qui doivent être peut-être très très loin. Voilà pour les missions CID. Donc, les missiles anti-radar accompagnés du pod Phantasmagoria. Donc, je vais pouvoir l'éteindre avec la touche qui sert à l'allumer et l'éteindre. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la télé avec la touche pour allumer la télé. Il faudra penser à binder aussi la touche pour allumer le laser. Le laser qu'il ne faut pas laisser normalement allumer tout le temps. qui va nous permettre de détecter, de mesurer la distance de la cible et aussi de guider les missiles viqueurs. Alors, 9A4172, c'est les missiles viqueurs. De la même manière que pour les missions CID, le petit rond avec le point à milieu apparaît. On peut le bouger avec l'alidad et l'OK avec le bouton pour l'OK. Maintenant que je suis plus léger, vu que je me suis débarrassé de deux missiles anti-radar, on va pouvoir prendre des virages un peu plus soutenus. Là, je suis sur un virage à 60 degrés. Et vous voyez, il dégrade sa vitesse. Et si j'arrive à le maintenir à plat, si je le maintiens à plat, ça va. Donc, il faut bien penser à s'écarter suffisamment de la zone. pour pouvoir avoir le temps de rechoper la visée. Donc, premier niveau de zoom. Deuxième niveau de zoom. J'ai fait un lock par terre pour bloquer les défauts de la cible. J'aligne le petit carré. J'allume mon laser. Je mets le rond inférieur autour de la visée. Je tire. Le cercle... Ah, raté, je suis à côté. Je n'ai pas été assez précis. Hop. On va recommencer. Là, il faut bien mettre sur la base. Donc là, launch override. Je vais allumer mon laser. Je vais mettre le rond intérieur devant. Je vais tirer. Je vais rester accroché visuellement. Obligé. Voilà. Dans le mille. Je vais pouvoir éteindre mon laser. Alors, le rond extérieur qui diminue, c'est la distance de la zone d'engagement. Pour les viqueurs. Voilà pour ce que je peux vous dire pour les missiles. Les missiles guidés en général. Parce que ça fonctionne pareil pour tous les missiles. Que ce soit les viqueurs ou les S-25, etc. Et maintenant, on va aller... On va aller lâcher un petit peu de bombinette. Vu que je n'ai pas éteint l'écran, on voit qu'il y a la bulle de l'écran qui est toujours présente. Que je peux bouger avec l'AIDAD. Et la bulle de la zone d'impact qui est affichée également. Donc là, je n'ai plus besoin de l'écran. Avec la touche dédiée, je vais l'éteindre. Là, je vais pouvoir lui mettre... Je commence à être léger. Je vais pouvoir lui mettre un peu d'angle. Donc, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas un appareil qui pourra permettre de prendre des virages avec un angle à 90. Il n'est pas fait pour ça. Et surtout, bien souvent, vous le chargerez beaucoup trop pour le faire. Donc, je rappelle, la barre verticale à gauche, c'est la distance par rapport au point d'impact en kilomètre. Donc là, moi, je vois une cible. J'aligne le petit point intérieur dessus, comme on peut. Là. Et je maintiens le bouton. Et un petit point apparaît sur le haut du HUD. Et il faut rester aligné dessus. Donc, on voit les sous-munitions arriver. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir fait mouche. On va refaire un passage. Peut-être un poil plus bas. Je crois que j'ai tapé, avec les sous-munitions, j'ai tapé un poil à côté. On va le brusquer un petit peu pour l'exercice. Et on va voir qu'il a des capacités. Je vais remettre le moteur à fond. Il a des capacités, mais du coup, il dégrade très très vite. Et là, je suis à la limite de son angle d'attaque. Si je tire trop, il va sonner. Il va sonner. Voilà. Je vais prendre cette cible-là. On va essayer de taper bien à la base. Un tout petit peu en avant, en amont. Voilà. Comme ça. Et on essaie de rester aligné avec la bulle dans le haut du HUD. La dérive de l'avion dans la bulle. Pour tirer bien droit. Voilà. On va remettre la vue extérieure. On va voir les dispensers. Enfin, l'ouverture des bombes. Bon, ça n'a pas... Je n'ai pas l'impression que ça a eu l'effet que je souhaitais avoir. Donc voilà pour le tour un peu des munitions. Sachant que toutes les bombes vont se lâcher de la même manière que celles que je viens de passer. Tout ce qui est missile guidé, ça va se guider de la même manière que les Vickers que je viens de tirer. Tout ce qui est missile anti-radar va se tirer de la même manière que les KH-58 que je viens de tirer. Donc maintenant, on va se concentrer sur... On va essayer de faire du RR. Alors, on est bien d'accord. Ce n'est pas un chasseur capable de faire du dogfight ou des engagements BVR au-delà de la portée visuelle. Mais c'est un appareil qui sert beaucoup à faire de la chasse anti-hélicoptère. Donc là, je le force un peu trop. Voilà. Alors, cherchons les hélicoptères. J'envoie un là-bas. Petit conseil, la touche F5, quand vous êtes à portée d'un autre appareil, va permettre de caler la vue extérieure par rapport à... Je l'en fais la phrase en français. Ça va permettre de caler une vue extérieure par rapport à la cible que vous avez. Par rapport au contact ennemi RR le plus proche. Là, on voit, c'est bon, je peux l'activer. Voilà. Je vais basculer sur le mode RR, la touche. Je vais mettre les R73, qui ont une plus grosse portée. Et toute la partie acquisition, elle se fait toute seule sur cet appareil. Il suffit juste de se rapprocher. À un moment, il me mettra le message LA pour me dire que l'autorisation de tir est donnée. Voilà, l'autorisation de tir est donnée. Fox 3, Fox 2 plutôt, Fox 2. Donc là, il a flairé. Donc évidemment, ça n'a pas marché. Pour l'exercice, on va faire demi-tour. On va se rapprocher avec les R60M. Pour voir un peu la différence de comportement qu'on peut avoir entre les R73 et les R60. Là, étant donné que j'ai vidé beaucoup de munitions, je commence à prendre beaucoup plus de vitesse que tout à l'heure. Pour rappel, tout à l'heure, je volais à 450 km heure. Et là, pareil, j'arrive à voler à 700 km heure. Donc, c'est un appareil qui va être vraiment très très différent dans son comportement, chargé ou non chargé. Donc là, on voit qu'on se rapproche beaucoup plus que tout à l'heure avant d'avoir l'autorisation de tir. Fox 2. Fox 2. Là, évite celui-là. Allez, splash. Voilà. Donc, je suis vide côté RR. On a une touche aussi à affecter pour passer sur le canon. On a une conduite de tir RR. Le chiffre 4 qui est encadré en bas à droite du HUD, ça va être la centaine de munitions restantes. Et du coup, le 10 là-haut, ça va être l'envergure approximative de la cible. 10 mètres. Et l'espèce de chaussette que vous voyez au milieu, au bout de la chaussette, c'est là qu'il ira le tir. Avec les touches, donc j'ai montré tout à l'heure la touche qui permet de sélectionner le nombre de bombes ou de roquettes qu'on lâche. Il y a une touche aussi pour choisir les rafales du canon. Je ne m'en sers jamais. Donc, pour le canon, voilà. Si je passe en mode R-sol, avec la touche pour passer en mode R-sol, si je fais canon, on a une conduite de tir canon R-sol. Qui est différente de celle en RR. Donc, on peut voir quand même que... Il est complet. Il est très très complet, cet appareil. Donc, voilà pour le tour un petit peu de ce que je pouvais vous montrer sur le Sukhoi-25 et ce qu'il peut faire. Du coup, c'est un appareil qui peut couvrir des missions type appui-feu, CAS. Des missions type Strike, par exemple avec des missiles air-sol ou avec les FAP-500KR. C'est un appareil qui peut aussi faire des missions anti-ship. Si on prend les missiles KH-29, les Vickers, les CAP-500KR, les KH-58 aussi. Parce que certains appareils ont des radars. Donc, on peut les traquer par le biais du radar. C'est un appareil qui peut faire, comme on a vu de la mission SEED, un petit peu de chasse à l'hélicoptère. Globalement, c'est un appareil qui sait tout faire, sauf de la chasse, bien sûr. Donc là, on va repasser en... Je vais appuyer sur le bouton mode de navigation pour afficher l'ending. En bas à droite, je suis bien sur l'aéroport identifié en 19. Et pour lui, je suis à 16 km du truc. Alors, au niveau de la petite bulle qu'on voit se déplacer dans le HUD, c'est l'itinéraire théorique, la route théorique. Je suis censé mettre la croix dans cette bulle constamment. Bon, il y a des fois quand même, on trouve que c'est pas très pertinent. Donc du coup, on fait un peu ce qu'on veut. Mais des fois, au moins, je mets la dérive sur la bulle pour retrouver la trajectoire. Donc là... Voilà, je vais faire un tour pour perdre de la vitesse. C'est pour m'aligner. Bon, je serai sur un serveur multijoueur, bien évidemment. Je communiquerai avec la tour pour éviter de rentrer dans la tronche d'un copain de jeu qui serait en train de décoller sur la piste. Alors, je rappelle que les approches sur l'aéroport, c'est aux alentours des 1500 pieds. Ce qui fait à peu près 450 mètres seul. Maintenant que je suis dans les moins de 500 km heure, je vais pouvoir sortir mes trains. Sortir mes deux crans de volée. Bien penser à perdre la vitesse bien en amont. Comme c'est un appareil, j'ai dit, qui était sensible sur la survitesse au niveau de ses pneus et sur la surcharge, il faut bien penser à perdre de la vitesse avant. Idéalement, la vitesse d'approche, elle sera dans les 300 km heure. Et avec ses flaps, il les tient vraiment très très bien. Voilà. Donc à 400... Voilà, je suis à peu près bien en altitude. Donc approche, commencez le glide à 450 mètres. 1500 pieds, pas mal. Il y a du dénivelé dessous, donc le radar altimétrique se balade un peu. Voilà. Je suis peut-être un peu bas, du coup, pour faire le glide. 300. On est bien. Donc avec la flèche, je vais la remettre au milieu pour stabiliser un petit peu. Ce que je vais faire maintenant, je précise, erreur de beaucoup de pilotes sur DCS, c'est pas le manche qui permet d'atterrir, c'est la manette des gaz. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir baisser la vitesse, tirer sur le manche, régler l'angle d'attaque et le maintenir. Et après, tout se gérera à la manette des gaz. Là, on va surveiller la flèche de droite et on va essayer de la régler de façon à ce qu'elle soit en descente. Voilà. J'espère que la piste sera suffisamment longue, parce que du coup, je m'y suis pris un peu comme un nul. Donc là, je suis à mon angle et je vais gérer avec la manette des gaz. La pente, 5 mètres secondes pour une pente de descente, c'est très bien. Une pente au standard, c'est de 2,5-3%. Bon, je vais en mettre un peu plus, parce que du coup, je descends pas assez vite. Donc, je reste sur le 15% d'angle et tout se gère à mettre des gaz. Donc là, je suis à 10 mètres secondes. On voit que c'est beaucoup, beaucoup de trop. Je vais remettre du gaz gentiment pour arrêter d'accélérer sur la vitesse de descente. Voilà. Donc toujours 15 degrés. Et je gère à la manette des gaz. Voilà. Là, ça va être propre. Voilà. Très bien. Et là, je vais pouvoir sortir le parachute. Et là, mes pneus n'ont pas explosé. On va larguer le parachute. Voilà. Et on va pouvoir rentrer au parking. Je vais remettre mes flaps en position intermédiaire, position décollage. Voilà. Il fait assez sombre, il faut dire. Donc voilà. Nous sommes arrivés au parking. Je vais pouvoir bloquer mon frein. Je vais pouvoir couper mon moteur. Si je veux ravitailler, ne pas oublier de couper le moteur et ouvrir la barrière. Le moteur est en train de se couper. Je vais ouvrir la barrière. Voilà. Et je vais pouvoir couper la batterie principale. On va repasser en vue extérieure. Pour admirer la bestiole. Dommage qu'il y ait le nuage qui fasse que ce soit sombre. Voilà ce que je peux vous dire sur ce Sukhoi 25T. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que ça vous aura permis de renouer un petit peu avec le Sukhoi 25T. Et toutes les capacités qu'il a. C'est un appareil qui est gratos et qui est dans le DCS. Mais qui est boudé injustement. On peut faire beaucoup de choses avec. Tout type de mission quasiment. Il a beaucoup de types de munitions. Qui permet d'avoir des missions variées. Il vole bien quand il n'est pas surchargé. Et il permet d'améliorer et d'affiner son pilotage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501